Musique 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 Bon alors, ça fait très longtemps, je crois très longtemps. C'est un actuellement qu'on t'appelait. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Ah, entre deux, j'ai complètement déconnecté déconnecté du jeu, du monde des jeux vidéo et tout ça. J'avais énormément de travail. J'avais un déménagement prévu. J'étais en plein déménagement, pas de connexion internet. Voilà quoi. Et c'est vrai que ça m'avait un peu saoulé sur la fin du jeu, remonter des équipes, arrêter l'équipe, remonter. Et voilà, et après sept mois j'avais gardé des contacts avec Oz. Et il m'avait dit qu'il s'était fait virer de chez Millenium et tout ça. Et c'est vrai que Oz a toujours été un mec, j'adore jouer avec lui d'un point de vue humain et d'un point de vue, voilà, de jeu quoi. Je trouve que c'est... J'aime beaucoup ce joueur en clair. Et voilà, quand on en a parlé, j'ai dit en rigolant ça serait sympa qu'on refasse un truc tous les deux et tout ça. Il m'a fait oui, mais sauf que Oz il prend tout au premier degré et donc au final, je me suis remis dedans. Voilà, un peu grâce à lui encore. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de tirer de ton équipe ? Alors, comment ça s'est créé ? Bah, comment ça s'est créé ? C'est simple. Oz il avait une idée de line-up. Il a... Il a testé plusieurs personnes et après il voulait absolument prendre Michou et Yicon. J'avais déjà joué avec Michou, je trouvais que c'était une bonne idée. Yicon, je savais qu'il était bon et qu'il y avait du travail, pareil. qui avait du travail, mais... Mais il y avait moyen de faire des bonnes choses avec lui. Et après, moi, je lui ai proposé Jarod aussi. Et donc voilà, on avait testé avec Jarod et ça s'est bien passé. Donc, c'est comme ça qu'elle s'est créé tout simplement l'équipe. D'accord. Alors, comment ça se passe pour l'instant jusqu'à présent ? Vous vous êtes préparé une semaine entre les joueurs ? Ben, ça commence à venir. C'est pas qu'on s'entraîne pas beaucoup. C'est que... Ben, ça fait quoi ? Ça fait un mois maintenant, un peu plus d'un mois, que l'équipe, elle, est créée. Bon, j'ai toujours mon travail à côté qui m'empêche... Qui m'empêche de ne pas prac tous les soirs. Rosenvator, il a ses formes... Il a ses... C'est son travail aussi qui l'empêche des fois de ne pas jouer pendant 2-3 jours. Mais ça va, on se prépare correctement. Ça avance. Petit à petit. Alors, j'ai pas la prétention de dire qu'on va gagner... Qu'on va gagner la réseau. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelques bonnes choses. On peut être capable du meilleur comme du pire, je pense. Après, dire qu'on va la gagner la réseau... Je sais pas du tout. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Maintenant, si on réussit pas, c'est pas grave. Il y a encore la gamers derrière. On se prépare encore mieux. Ok. Et comment tu te situes jusqu'à présent par rapport aux autres forces en présence ? Parce qu'il y a quand même un double à toi ? J'en ai aucune idée. Aucune. A part jouer D4, on n'a joué aucune autre. D'accord. Et comme D4 est une équipe nouvelle un peu comme nous, c'est difficile de déterminer. C'est difficile. Il y a beaucoup de risques des joueurs en 3v5. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça ? Moi, je réponds rien. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, j'empêcherais jamais à quelqu'un de penser ce qu'il veut. Comme moi, si je trouve quelqu'un de pas bon, je dirais qu'il est pas bon. C'est leur avis. Et je le respecte. Après, moi, je dis rien. Je montre. J'essaye, du moins. Comme d'autres. Après, voilà. Ils ont peut-être raison. Ils ont peut-être tort. Seul le tournoi nous le dira. D'accord. Tu vois qui comme trois équipes dans le tournoi ? J'ai pas suivi des masses la scène française. Juste là. J'ai juste entendu dire que les Oxmos faisaient les Xtreme Masters. Donc, je pense qu'ils sont quand même un peu favoris. Les eSport EU. Alors, je suis revenu. C'est la même équipe que quand je suis parti. Oui, justement. En parlant de 100 et de 10. Tu avais dit à une époque que c'était des gars qui 19 par 1. Tu n'arriverais jamais à gagner de la haine. C'est moi qui ai dit ça. Tu avais dit ça à l'époque sur les DT. Sur les DT ? Ouais. Bah, je le pensais. Tu le penses toujours ? Je pense... Comment dire... Il y a... Je pense que c'est une très bonne équipe. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ils sont prêts, qu'ils sont en place et tout ça. À l'époque, je ne retire pas ce que j'ai dit. Pour moi, ce n'est pas une équipe qui aurait pu gagner. Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs talentueux. Et ça a aidé. Je trouvais que le lead qu'ils avaient n'était pas... C'est... Avec mon... En ayant leadé pendant longtemps, je trouve que mon lead s'est amélioré d'année en année. C'est-à-dire que... Avec l'expérience, j'ai pu lead aussi bien et faire des bonnes choses. Enfin, je pense des bonnes choses. Après... Après, c'est sûr que... Au jour d'aujourd'hui, c'est différent. C'est complètement différent. Je ne sais pas ce qu'ils valent. Après, je pense que leur leader... Parce que... Pour moi, un leader, c'est une pièce maîtresse. Qui frappe peu, qui frappe beaucoup. C'est une pièce maîtresse. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont acquéri l'expérience qu'il fallait. Maintenant, de dire qu'ils peuvent gagner des lans, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans le fou le plus total. C'est simple. Je sais. J'ai appris dans le train les équipes de qui elles étaient composées. À la PXL, je ne savais même pas. Je suis allé un peu à la belief, quoi. D'accord. Donc, tu as vraiment découvert. Tu as vraiment rendu plus la réalité dedans. Ouais, ouais. Le jeu, il a pas mal changé et tout ça. Donc, je ne peux pas dire. Après, en revenant en A, c'est vrai qu'il y a... Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont partis un cran au-dessus, quoi. Je prends Atlantis. C'est un très, 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 très bon... Pour moi, c'est un très bon joueur, quoi. C'est un joueur qui peut faire gagner des parties. Et je pense qu'à l'époque, c'est ce qui leur manquait. Des joueurs pouvant faire gagner des parties. Et ce qui a fait gagner Millenium, c'est que... Pour moi, à l'époque, la grande équipe Millenium, il y avait... Comment ça s'appelle ? Ils avaient des individualités. Sixers et Gers, oui. Pas que Sixers et Gers. On prend Geno. Il pouvait faire... Moi, je sais, j'ai joué longtemps avec lui. Il pouvait faire gagner des matchs. Maët, pareil. Gers, pareil. Et Sixers, pareil. Et Oss qui joue avec tout ça et qui fait son truc. Et c'est vrai que c'est très important d'avoir des joueurs comme ça. Et je pense que c'est ce qui leur manquait à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont montés un cran au-dessus chez eux. À force de travail et persévérance. Et non, je pense qu'ils ont moyen de faire des choses. Après, jusqu'à où, je ne sais pas. Je pense que ça ne serait peut-être pas... Au niveau progression, je continue à dire qu'il y a d'autres équipes qui peuvent être beaucoup plus forts. Mais je pense qu'eux, déjà, ils ne sont pas mauvais. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, c'est bon. Ouais, voilà. Ou alors, qu'est-ce que vous souhaitez ? Merde. Bonne chance, quoi. Quoique, la chance, c'est pour les losers. Souhaitez-moi bon courage.